La sécheresse amplifiée par le réchauffement climatique, le changement climatique. Elisabeth Band présentera donc son plan d'action cet après-midi à 15h. Objectif, Louise Salé, réduire notre empreinte carbone tout en préservant la croissance. Et bien c'est tout l'objectif de la planification écologique dont est chargé Matignon. Pour les experts, croissance et écologie ne s'opposent pas à condition de faire les bons choix. Pour une industrie verte par exemple, cela veut dire électrifier plus de procédés et faire de la sobriété là où c'est possible. Il y a aussi le transport, le bâtiment, l'agriculture, la planification, doit dire secteur par secteur. Comment émettre moins de CO2 qu'aujourd'hui en guidant les investissements mais aussi les désinvestissements ? Benoît Leguay dirige l'Institut de l'économie pour le climat. Si on fait plus de véhicules électriques, on fera moins de véhicules thermiques. Donc il y a des secteurs qui vont croître, d'autres secteurs qui vont décroître. Mais l'objectif c'est bien de concilier croissance économique et environnement. Pour ça, la seule voie me semble être de planifier et d'envoyer les bons signaux aux acteurs en leur disant, là il y aura besoin de moins mettre de capitaux. Et là plus pour désinvestir entre guillemets de ce type de secteur qui sera moins en demande et investir dans d'autres. Cela implique aussi de former de très nombreux techniciens dont on manque cruellement aujourd'hui.